Bonjour à vous les Cancers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 février. Donc un petit peu plus courte que celle que j'ai fait précédemment, mais j'ai regardé. Donc avec le Lightseer Starro, j'ai ressorti deux cartes pour nous donner un petit peu les énergies de cette semaine. Trois cartes avec l'Oracle des Miroirs, trois cartes avec l'Oracle de Béline, et puis deux cartes avec le Morgan Greer Tarro pour nous donner un petit peu les conseils. Pour vous cette semaine. Alors les Cancers, vous arrivez, vous sur cette semaine ressort le 6 de denier et le 8 de denier à l'envers. Les deniers c'est tout ce qui est matériel, professionnel, financier. Donc soit ça touche vraiment ce domaine là, à vous de voir un petit peu à quoi ça fait écho dans votre vie. Le 6 de denier il nous parle de partage, il nous parle d'échange, il nous parle de donner, de recevoir, d'être dans un certain équilibre, d'être dans une certaine générosité, une certaine compassion. On a vraiment cette notion d'échange et de partage avec cette carte du 6 de denier. Donc c'est plutôt une jolie carte qui nous apparaît très favorable. Avec le 8 de denier à l'envers, le 8 de denier à l'envers, il nous dit un petit peu que on n'a plus trop envie de fournir d'effort, on est un petit peu démotivé, on procrastine un petit peu quand même. Donc les Cancers, là j'ai l'impression que vous arrivez cette semaine entre le 6 de denier et le 8 de denier. Donc soit effectivement ça touche votre domaine matériel, soit ça touche votre relationnel. Peut-être qu'avec le 6 de denier on nous parle d'un déséquilibre justement, peut-être qu'un des deux donne plus qu'il ne reçoit, etc. Qu'il y a un manque d'équilibre soit dans vos relations personnelles, soit dans vos relations professionnelles. Vous vous investissez beaucoup dans votre job, vous donnez beaucoup et derrière vous n'avez pas forcément les retours escomptés. On peut tout à fait transposer ça au domaine personnel où on est dans des relations, où on a l'impression qu'on donne énormément, mais qu'on n'a pas forcément non plus le retour que l'on peut attendre et espérer. Donc avec ce 8 de denier à l'envers, on a l'impression que soit on baisse un petit peu les bras, soit on en a marre et on se dit, bon allez c'est bon, j'en ai marre de faire des efforts. C'est marrant parce que les poissons juste avant vous ont eu exactement la même carte, le 8 de denier à l'envers aussi. Donc on a l'impression que pour cette semaine, il y a un petit peu une énergie de, bon allez c'est bon, j'en ai un petit peu ma claque, ça va toujours dans le même sens en gros. Et j'en ai marre de faire que ce soit toujours les mêmes qui fassent des efforts, en l'occurrence moi. Bon voilà, moi je l'interpréterai un petit peu comme ça, appliqué au domaine qui vous concerne le mieux. C'est vrai que les deniers nous parlent du matériel, du pro et des finances, voilà. Mais ça peut tout à fait nous parler du sentimental et du relationnel. Sachant qu'en dos de deck, sur votre coupe, on avait le page de Pentacle qui nous parle également donc avec les deniers du professionnel de nouveau, du matériel et d'un nouveau projet. Donc voilà, peut-être que dans le cadre d'un nouveau projet, vous avez l'impression que c'est vous qui fournissez tous les efforts nécessaires. Et donc vous en avez un petit peu ras-le-bol, soit effectivement dans une nouvelle relation ou un nouveau projet mis en place dans le cadre du relationnel. Vous avez l'impression que les efforts vont toujours dans le même sens. Bon. Avec l'oracle des miroirs, on a eu l'enfant, la joie et le boomerang. Sachant qu'en dos de deck, sur l'oracle des miroirs, j'avais la séparation. Alors là, ça peut me dire que pour certains, il va y avoir le retour dans votre vie. Alors ça peut nous parler d'enfant, par exemple un enfant que vous n'aviez pas vu depuis longtemps parce qu'il est éloigné géographiquement, parce qu'il était parti en voyage, des études, de travail, je ne sais quoi. Et effectivement que là, cette période, en plus on est dans une période de vacances, donc vous pouvez très bien avoir le retour de cet enfant. Et que voilà, ça vous procure un grand plaisir, vous êtes sur des retrouvailles, parce que le boomerang et la joie nous parlent quand même un petit peu de réconciliation, de retrouvailles. Donc avec l'enfant, ça peut parfaitement nous parler d'enfant à proprement parler. Ça peut nous parler aussi, l'enfant, de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de nouveaux projets dans le cadre professionnel. Un nouveau projet qui se met en place ou dans le cadre relationnel, d'une nouvelle relation qui se met en place. Étant donné qu'on avait la carte de séparation en dos de deck, on peut très bien avoir pour certains cancers, le retour de quelqu'un dans leur vie, dès qu'ils étaient séparés. Et on repart sur un nouveau projet et ce retour, voilà, vous met dans un sentiment d'allégresse, de joie, de bonheur. Ça vous fait du bien, c'est un retour que vous attendiez. Donc voilà, ça peut tout à fait nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler, effectivement, au niveau professionnel, d'un retour que vous obtenez, de quelque chose qui arrive cette semaine, qui vous permet de pouvoir avancer par rapport à ce nouveau projet que vous avez en tête et que forcément, tout ça, ça vous réjouit et ça vous apporte enfin les éléments dont vous aviez besoin pour avancer. Ça peut tout à fait être ça aussi. Avec l'oracle de Béline, je vais les remonter un petit peu parce que je vois qu'on ne les voit pas très bien. Nous avons eu campagne, amour et l'étoile de la femme. Donc ça va parler à nos amis cancers femmes ou à nos amis cancers hommes vis-à-vis d'une femme. On nous parle d'amour et on nous parle de la campagne, de repos, de repli. J'ai l'impression un petit peu que ça peut parler à certains cancers qui vont être en vacances cette semaine, qui vont pouvoir se reposer, qui vont pouvoir effectivement se reconnecter au niveau amoureux. Donc soit avec une femme, soit vous, les cancers, si vous êtes une femme. En tout cas, on nous parle de repos, d'harmonie, de tranquillité. On se retire un petit peu de notre quotidien pour pouvoir profiter de nos sentiments avec quelqu'un. Ces trois cartes sont très positives pour vous et nous laissent à penser qu'il y en a certains d'entre vous, effectivement, qui vont vivre une semaine assez pénible, assez pénible, assez paisible plutôt, le lapsus. En tout cas, voilà que ça peut être une période de vacances pour certains, de vacances en amoureux. C'est tout à fait possible. Les deux cartes qui sont ressorties, donc, en conseil, avec le Morgan Gris, on a une arcane majeure, la papesse et le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle un petit peu de blessure émotionnelle. C'est le cœur brisé, ça peut être lié à une rupture, mais ça nous parle des émotions de manière générale. Avec la papesse, ces deux cartes, pour moi, soit le conseil, c'est effectivement de vous dire, de vous tourner vers quelqu'un de confiance. La papesse, c'est quelqu'un qui sait, mais c'est quelqu'un qui est secret un petit peu, qui est caché, qui sait les choses intérieurement, qui a les réponses à l'intérieur, puisqu'elle a beaucoup écouté son intuition et son intériorité. Donc, avec le 3 d'épée et la papesse, effectivement, le conseil, ça pourrait être de dire, pour certains, trouver autour de vous quelqu'un à qui se confier, quelqu'un de confiance, qui pourra vous aider à vous guérir d'une blessure émotionnelle, peut-être par rapport à cette séparation que l'on voyait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, et ce possible retour de la joie dans votre vie par rapport à quelque chose de nouveau, ou à un enfant, ou à une relation. En tout cas, on vous invite, avec la carte de la papesse, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. En tout cas, les réponses, elles sont là. Peut-être que vous les savez, mais que vous ne venez pas encore voir certaines choses. En tout cas, on vous conseille d'aller chercher, soit au fond de vous, les réponses à ce qui vous blesse, parce que vous les connaissez, soit, effectivement, de vous tourner vers quelqu'un de confiance qui peut vous aider à évoluer par rapport à certaines blessures émotionnelles que vous traversez, que vous avez traversées, et qui ne sont peut-être pas encore guéries au jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une invitation à une certaine spiritualité aussi, pour pouvoir éventuellement aboutir à cette guérison émotionnelle. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça aura fait écho. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous souhaite une excellente semaine.